on rentre dans une phase on arrive on rentre dans l'étape supérieure du combat on passe à l'étape supérieure du combat donc partagez au maximum la vidéo mettez la partout à travers le monde entier c'est très important c'est très important chers camarades donc on partagez la vidéo draman c'est un vieux maudit on dit son vrai nom un peu et vous avez compris ça on dit son vrai nom un peu d'entrée de jeu je voudrais saluer mes camarades qui t'aiment aujourd'hui la camarade sopi mouné la camarade kotia gran mari le camarade issa kone le camarade badou d'obri le camarade badou d'obri le camarade begoy david la camarade d'agoré léontine le camarade belém idrissa la camarade nadi sonia les camarades sur qui sont tout le temps tout le temps avec moi je voudrais les saluer soyez salués chers camarades et vos posséurs respectifs quand je dis sa chers camarades peu d'afrique l'heure est grave l'heure est grave le nom de dieu l'heure est grave draman est un enfant de démon un enfant de cabri cabri noir draman il est venu des entrailles du cabri noir draman qui ouvre comme ça qu'est ce que le vieux délinquant vient de faire chers camarades après avoir arrêté le premier fils de dosso charles dosso rodel après l'avoir arrêté il a arrêté son deuxième fils de 23 ans il a arrêté sa femme et il a libéré sa femme elle a passé une nuit avec eux il a libéré aujourd'hui des encargoulés il envoie des encargoulés pour aller arrêter dosso cadre du parti des peuples africains cadre du peu ppac il a l'arrêté dosso qu'est ce que dosso a fait pour que draman puisse l'arrêter qu'est ce qu'il a fait pour qu'on arrête son premier fils son deuxième fils et lui même sa femme à un moment donné et puis on a libéré et lui même on l'arrête aujourd'hui qu'est ce que dosso a fait à draman ou atrap pour qu'il l'arrête vous savez c'est quoi vous savez qui l'a fait chers camarades depuis l'afrique il est le chargé de des relations avec la société la société civile le secrétaire général adjoint du ppac chargé de la société civile il coach la société civile il leur donne des conseils vous voulez manifester d'accord moi je pense que c'est mieux de faire ça c'est mieux de faire ça c'est mieux de faire ça le simple fait de coacher la société civile ils vont l'arrêter est-ce que vous imaginez est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe en Côte d'Evoire chers camarades depuis l'afrique est-ce que vous est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe ce que notre pays est en train de devenir est-ce que vous imaginez un peu est-ce que vous imaginez un peu ce qui est en Côte d'Evoire en train de devenir parce que quelqu'un prend son téléphone il reçoit peut-être l'appel de quelqu'un je dirais d'un gars de la société civile qui l'appelle ah camarades on veut manifester bon on a besoin de soutien on a besoin de telle chose on a besoin de telle chose comment on fait ? bon moi je pense que c'est mieux que vous fassiez comme ça c'est mieux que vous fassiez comme ça c'est mieux et puis c'est tout c'est vrai qu'aujourd'hui les vendeurs de drogue vendent leur drogue en Côte d'Ivoire les narcotrafiquants envoient leur drogue en Côte d'Ivoire ça passe crème on ne le fait rien mais parce qu'un homme parle avec quelqu'un qui veut organiser une manifestation on va l'arrêter il n'a pas volé il n'a pas dealé il n'a pas frappé quelqu'un il n'a rien fait à personne parce que il soutient la société civile qui veut manifester on va l'arrêter et vous imaginez ce que la Côte d'Ivoire devient c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on s'est manifesté le 18 à Bruxelles devant l'Union Européenne et puis devant la CPI donc ça veut dire que de la banane on va là Macron doit nous arrêter alors que à Babier Draman Babier vieux maudit il est ici en France il se promet de dire Macron et il voit que Macron ne fait pas ça mais il est en train de faire ça en Côte d'Ivoire le même 18 la guêpe et ma grand-sœur Mata aux Etats-Unis sont en train d'organiser une manifestation là-bas devant l'ambassade de Côte d'Ivoire les Américains ont déjà donné l'autorisation de manifestation il n'y a pas de soucis mais en Côte d'Ivoire manifestation de drogue Draman il bat du gros il m'en bat bien il fait pas bien tu m'en bat gros tu m'en bat pas du gros mer comme matin midi soir c'est ton papa qui a créé la Côte d'Ivoire il bat bien le Côte d'Ivoire là-dedans il bat du gros il fait le Côte d'Ivoire là-dedans il m'en bat bien il fait le Côte d'Ivoire est-ce que Côte d'Ivoire c'est pour toi on peut plus on peut plus avoir faim dans notre pays on peut plus dire qu'on a faim dans notre pays on peut plus dire qu'on a faim dans notre pays voici les Nigériens voici les Nigériens qui sont en train de manifester parce qu'ils ont faim ils ont eu gain de cause à un moment donné ils ne sont pas satisfaits ils sont sortis encore Nigéria de Tinnoubou les gens manifestent mais on a fait en Côte d'Ivoire on n'est pas dit qu'on a fait il bat du gros ton mot tu as vieux malheureux incapable inconscient tu es venu c'est toi qui a redressé l'économie du Japon on va se parler la vérité aujourd'hui tu es venu avec ta bouche penchée avec ta femme tchouée tu es venu avec elle ici pour nous dire que c'est toi qui a redressé l'économie du Japon que tu as redressé l'économie de ceci que tu étais capable de se donner la solution à Côte d'Ivoire de donner une vie meilleure mais aujourd'hui aujourd'hui les oraux ont fait tout augmente tout augmente tout augmente tout augmente tout je demande aux Ivoiriens de prendre leur responsabilité je vous demande de prendre votre responsabilité le samedi le vendredi 18 les camarades de la société civile Agipla Agipla ils maintiennent leur manifestation le 18 le 18 octobre vendredi le 18 octobre les gens de Agipla ils maintiennent leur manifestation ils vont marcher mais je vous demande vous tous de rejoindre la manifestation je vous demande vous tous de rejoindre la manifestation sortez trop c'est trop trop c'est trop c'est trop c'est trop un sere et les Ivoiriens sont fatigués tout le monde tout le monde a fait tout le monde a fait personne ne peut parler non non tu es pas bien tu es mani les 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 voici les Nigériens qui sont très manifestés les Nigériens avec drapeau russe mais comment comment les gens ont fait ils ne peuvent pas dire qu'ils ont fait ils ont fait ils ne peuvent pas dire qu'ils ont fait mais malheur malheur aux policiers qui se rendent coupables de ce genre de dictature malheur à vous malheur à vous parce que le vent a tourné et bientôt votre pouvoir va tomber le pouvoir de Ouattara va tomber bientôt et ça sera fatal regardez 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 les étudiants regardez les étudiants on accueille l'université qui a certainement peu handicapé voilà on nous demande de déguerter on n'a même pas pensé à nous comment est-ce qu'on va continuer comment est-ce qu'on pourra se déplacer maintenant on va se déplacer même d'à propos à essayer ça c'est les aveugles qui se débrouillent à l'école qu'ils sont partis chasser du campus sans les chasser les aveugles ils ont chassé les étudiants de leur chambre ils ont chassé tout le monde tous les étudiants de leur cité ils n'ont qu'à aller où ils peuvent les filles vont aller sur les hommes sur les draps depuis longtemps ils n'ont pas eu elles vont aller se livrer les hommes il y a certains qui vont qui vont des rubis c'est témoin en famine quelque part il est temps Côte d'Ivoire il est temps parce qu'on ne va pas rester dans la victimisation on ne va pas demeurer dans la victimisation il faut qu'on soit dans la réaction maintenant il faut réagir il faut chasser Draman il faut chasser Draman mobilisez-vous le 18 mobilisez-vous le 18 octobre mobilisez-vous le 18 octobre prenez les rues le 18 octobre pour dire stop à Draman Ouattra mobilisez-vous le 18 octobre je répète encore mobilisez-vous le 18 octobre trop c'est trop il casse les maisons il chasse les gens il augmente tout il sème le désarroi quand tu parles et t'es en prison trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop il faut que les Ivoiriens réagissent il faut réagir les camarades de la société civile répètent encore maintiennent leur manifestation du 18 octobre réjoignez-les dans les rues réjoignez-les dans les rues le 18 octobre pour chasser Draman Ouattra je le dis en vérité et en vérité chez les camarades si on ne chasse pas Draman si on ne chasse pas Draman les Ivoiriens seront comme des des SDF dans leur propre pays et la souffrance sera de plus en plus infernale régaler depuis 2011 on évolue de mal en pire de mal en pire le barail des soubriers a sauté les populations de là-bas sont inondées aucun accompagnement de l'état rien du tout ils sont livrés à eux-mêmes des gens sont dans l'eau les bêtes les bêtes marines c'est-à-dire que les couteaux les requins les cocodilles les caïmans frère si on ne s'élève pas contre Draman il va finir par tuer tous les Ivoiriens ça c'est une réalité il faut s'élèver contre ce vieux délégant il faut chasser ce vieux Ouara il faut chasser ce vieux Konduku Levez-vous. Levez-vous. Le 18 octobre, prenez les rues. Je répète, le 10 octobre, prenez les rues. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? Je ne pourrais même pas avancer avec ce direct. Parce que je suis dépassé. Je suis dépassé. Un homme qui n'a rien fait, il ne t'a rien fait. Rien du tout. Parce qu'il parle avec la société civile et tu l'arrêtes. Mais comment ? Comment ? On est dans quel pays ? La Côte d'Ivoire revient dans le Moyen-Âge. La Constitution, tout ça n'existe plus. La Constitution, tout ça n'existe plus. C'est un vulgaire démon, un vulgaire, je dirais, un vulgaire tyran qui est en train d'exercer une dictature oppressive sur les Ivoiriens. Un vieux badjoukbrou qui est en train d'emmèder tous les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ça ? Tu arrêtes son enfant, ses deux enfants. Ça ne te suffit pas, tu vas l'arrêter lui-même. Est-ce qu'il a volé ? Est-ce qu'il a cherché ta femme ? Ta femme vilaine qui pue là, qui veut ça ? Est-ce qu'il a cherché ta femme tout à fait là ? Dramani Babiou. Est-ce qu'il a cherché ta femme ? Pourquoi tu l'arrêtes ? Il t'a fait quoi ? Et puis tu l'arrêtes, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Il ne t'a pas insulté. Il ne t'a pas... Il ne t'a pas volé. Il n'a pas cher ta femme. Et tu l'arrêtes comme ça ? Pourquoi ? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Chers camarades peu d'Afrique, mais comment ? On ne peut plus parler de manifestation d'un autre pays ? Ah, ça, non, ça. On va parler de ça. C'est un autre pays. Toi, tu es de Sendou. Toi, tu es de Sendou. Tu es en Brukna, tu es de Sendou. Aïe ! Dans un autre pays, là, quoi, tu vois ? Ah, ça, on va parler de ça. On va parler de manifestation. Comment ? Camarades, faites-le donc. J'ai mis le lien de GoFundMe en description. Faites-le donc. On va réorganiser les mouvements. Ça, c'est vieux bas-billet. Faites-le donc, quitte ici, là. Faites-le donc. Faites-le donc. On va réorganiser les choses. J'ai mis le lien en description sur la vidéo, là. Facebook, le lien est là. Le lien est en haut, là. TikTok, YouTube, le lien est en bas. TikTok, je ne sais pas ce que le lien est où, ça, même. Le lien est en bas où, je ne sais pas où, là. Faites-le donc, faites-le donc, faites-le donc, quitte ici. On va réorganiser les trucs, là. Chasser vieux bas-billet, là. Vieux maudit, là. Je ne comprends pas. De ce que, il est tranquille. De ce que, il est cool. Il n'a rien fait. Il est dans sa gamme. Et tu vas l'arrêter. Ok. Même si on dit que tu es délicant. Même si on dit que tu es un dictateur. Il faut que tu es ta dictature. Il faut savoir gérer. Ok. Aïe. Il n'a rien fait. Tu arrêtes tes enfants. Et puis, tu vas l'arrêter. Il t'a fait quoi ? Ok. Bitogo a voulu 600 milliards. L'Asna Diaby a voulu 100 milliards. Où sont pas que les 3-4 milliards que la Côte d'un compte a découvert ? Un, tu ne les arrêtes pas. C'est 2 ans qui vont arrêter. C'est 2 ans qui vont arrêter. J'ai vu le palais. Camarades. À qui le tour ? Quand il chassait les gens à Boubou, j'ai dit, depuis 2021, quand il a commencé son affaire de métro, de folie là, j'ai dit, quand il va finir à Boubou, il va arriver à Pau-Boué. Pau-Boué, il va arriver dans tous les quartiers. Les gens ne m'ont pas compris. Aujourd'hui, il est en train de sillonner tous les quartiers. Partout. Toutes les communes. Aujourd'hui, il est arrivé au campus. Même, il va arriver dans les hôpitaux. Même, il va arriver dans les hôpitaux. Là, il est en train d'arrêter les gens. Il a arrêté Sierkambou. Mentit sur lui qui l'a tué quelqu'un. Que les gens qui sont allés agresser Sierkambou, le secrétaire général de la Fécie, les gens qui sont allés agresser celui qui est mort, le général Saussier, que le général Saussier a dit, que ceux qui sont allés l'agresser ont dit au général Saussier, c'est Sierkambou qui nous a envoyé. Et on va arrêter Sierkambou. En même temps, on interdit la Fécie. En même temps, on chasse les étudiants. En même temps, on est en train de casser, on est en train de, comment on appelle ça, on casse le siège de la Fécie. En même temps, on est en train de tout ménager. On est en train de prendre possession du système scolaire. et étudiant en Côte d'Ivoire. En même temps, la société civile est baïonnée. En même temps, notre secrétaire général, adjoint qui est chargé de la société civile, est arrêté. C'est-à-dire que le vieux maudit est en train de m'isoler tous les Ivoiriens en même temps. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est grave. Moi, je vous le dis. C'est grave. Et il faut que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'arrêtent, s'élèvent. Je vous parle, en toute sécurité, je vous parle sérieusement, on a besoin du don. On a besoin d'argent. Tous les combats-là, on a besoin d'argent. On va passer à l'étape supérieure dans ce combat. Vous avez compris ça? Faites des dons, on va avancer dans ce combat. Faites des dons, on va avancer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présents panafricains. Babo présentez-vous dans Dv5 et Tchala. On est ensemble, les gars. Patagez la vidéo. On est ensemble. Tchala. On est ensemble. Sous-titrage